... Bienvenue à Tocablé. Nous sommes l'un des plus importants fabricants de câbles électriques au monde. Notre gamme de câbles permet d'assurer la transmission d'énergie dans les installations de tous les secteurs. Toute notre technologie se concentre sur le développement et la production de câbles électriques de la plus haute qualité. Elle est garantie par les institutions certificatrices les plus exigeantes et reconnues dans le monde entier. Dans ce vidéo-blog, nous allons vous expliquer comment est fabriqué un câble électrique. Nous vivons entourés en permanence de câbles électriques. Nous sommes tellement habitués à leur présence que nous les percevons à peine. Cependant, sans eux, les tâches quotidiennes comme éclairer une pièce, monter dans un ascenseur ou mettre en marche une installation ne pourraient pas être effectuées. Il y en a de tous types et tailles. Pour connecter cette imprimante au courant électrique ou pour qu'un aérogénérateur fonctionne. La technologie dont on a besoin pour qu'un câble électrique puisse être en service durant de nombreuses années exige des procédés de fabrication complexes qui demandent du personnel hautement qualifié. Souhaitez-vous savoir comment se fabrique un câble électrique ? Accompagnez-moi. Les composants de base d'un câble électrique sont un conducteur et une isolation. Le conducteur conduit le courant et l'isolation électrique maintient le flux électrique dans le conducteur. Le câble peut intégrer en outre d'autres protections supplémentaires pour protéger son intégrité et augmenter ainsi sa vie utile. Le matériau le plus utilisé pour fabriquer le conducteur d'un câble électrique est le cuivre. Pour certaines applications, l'aluminium est également utilisé. Le premier processus de fabrication d'un conducteur est le tréfilage. Il consiste à réduire le diamètre du fil de cuivre de manière progressive jusqu'au diamètre final afin d'augmenter sa ductilité et sa conductivité. Le cuivre arrive de la fonderie aux usines de top câblées dans de grandes bobines de 5 tonnes. Ce cuivre de 8 mm de diamètre est appelé techniquement « fil machine ». La première étape du tréfilage est appelée « dégrossissage ». Dans ce processus, le diamètre du fil machine est réduit jusqu'à 2 mm. A partir de ce fil de 2 mm, on entre dans le tréfilage fin, où le diamètre du fil de cuivre est réduit jusqu'à la mesure du fil défini pour chaque type de conducteur. Dans la dernière étape du tréfilage fin, tous les fils sont soumis à un traitement thermique appelé « recuit ». Le but de cette étape est d'augmenter la ductilité et la conductivité du cuivre. Après le tréfilage, les fils de cuivre cuits obtenus sont regroupés afin de former les conducteurs. Ce processus s'appelle câblage. Dans le câblage, on compose des conducteurs avec des sections très différentes. Par exemple, aussi bien une section aussi petite que 0,5 mm² que d'autres de 240 mm², 400 mm² ou plus, pour des circuits de grande puissance. En fonction de la section de chaque conducteur, les câbleuses utilisées dans le processus varient. Le processus suivant de la fabrication d'un câble électrique est l'isolation. Ici, nous allons poser un recouvrement isolant sur le conducteur afin d'éviter les fuites de courant. Dans ce processus, le matériau d'isolation est fondu et s'applique sur le conducteur en continu afin d'éviter la fuite de courant. Les matériaux d'isolation peuvent être de différentes natures, PVC, EPR, XLPE, etc. En fonction des caractéristiques du câble, les matériaux d'isolation peuvent varier. La qualité d'un matériau d'une isolation est définie par deux propriétés de base, sa capacité d'isolation et son niveau thermique. La capacité d'isolation du matériau et son épaisseur détermineront la tension maximale de service du câble. Un matériau d'isolation de meilleur niveau thermique permettra de transmettre une plus grande puissance pour une même section de conducteur. Toute la longueur du câble est soumise à un contrôle de voltage afin de garantir que la couche d'isolation ne présente aucun défaut. Le câblage de phase consiste à regrouper différents conducteurs isolés afin de former un câble multipolaire. L'identification des phases peut être effectuée par une coloration ou par un numérotage de celle-ci. Dans ce processus est également effectué un contrôle de voltage sur toute la longueur du câble fabriqué. Nous avons déjà pu voir comment se fabrique le noyau d'un câble. Néanmoins, dans certains cas, des éléments supplémentaires peuvent être requis afin d'améliorer le degré de protection du noyau. Donc, les câbles intègrent des protections métalliques, qu'elles soient électriques ou mécaniques. Les protections électriques, appelées également écrans, isolent les signaux qui circulent dans le câble des possibles interférences externes. Les câbles de puissance sont blindés aussi afin d'éviter qu'ils interfèrent dans des circuits de signal adjacents. Les protections mécaniques, appelées armatures, protègent le câble des agressions externes, telles que des chocs, des attaques de rongeurs, de la traction, etc. Les armatures sont fabriquées en acier ou en aluminium et peuvent être en feuillard, courant de fil ou tresse de fil. Souvent, les câbles portent un recouvrement polymérique extérieur pour leur protection. C'est ce qui s'appelle enveloppe extérieure. Cette enveloppe isole l'intérieur du câble d'éléments externes qui pourraient altérer ses propriétés électriques, comme l'humidité et le protège des chocs qu'il peut recevoir durant son installation et utilisation. Comme l'isolation, l'enveloppe extérieure peut être thermoplastique ou thermostable. Dans ce processus, comme dans l'isolation, le matériau est fondu et appliqué en continu sur le noyau du câble. Le matériau de l'enveloppe peut être de nature différente en fonction du degré de protection requis, de la souplesse finale du câble, de l'environnement de travail, etc. Pour que les clients de Top Cable identifient correctement le câble, celui-ci est marquée avec les informations les plus importantes. Fabricant, dénomination commerciale et celle du câble, nombre de conducteurs, sections, normes de fabrication, marques HCE, et autres informations intéressantes, comme la certification du produit et le marquage mètre par mètre, qui facilite le contrôle du stock. Dans ce processus, un contrôle de voltage est également effectué sur toute la longueur du câble fabriqué. Nous avons déjà complété le processus de fabrication d'un câble électrique, mais le processus n'est pas encore achevé. Top Cable vérifie la qualité de tous ses câbles en effectuant des contrôles rigoureux avant sa commercialisation. Afin de garantir les hautes exigences de qualité requises par les clients de Top Cable, les câbles sont soumis à un contrôle parfait de qualité dans ces laboratoires. Ainsi, nous garantissons que tous les câbles sont dépourvus de défauts et prêts à être commercialisés. Les systèmes de garantie de qualité, homologués conformément à la norme ISO 9001 et appliqués dans toutes les étapes du procédé de fabrication, permettent d'assurer un fonctionnement parfait du câble. A partir des différents centres logistiques, les commandes clients sont coordonnées et en procèdent à leur expédition. Notre système innovant de gestion des entrepôts SGE permet de savoir à tout moment la situation du stock des centres logistiques de Top Cable en garantissant la disponibilité du produit et les délais de livraison les plus courts. Dans tous les centres de production de Top Cable, nous avons établi des systèmes de recyclage des résidus produits durant le processus de fabrication d'un câble électrique. Tous les résidus aussi bien provenant de câbles imparfaits que de ceux produits durant le processus sont confiés à des entreprises spécialisées qui les gèrent en les récupérant ou en les éliminant de façon inoffensive dans leur totalité. Ainsi, nous garantissons que l'impact de notre activité industrielle et sur l'environnement se réduisent au minimum. Top Cable, une question de confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !